Bonjour, alors en 2009 j'ai reçu un diagnostic du cancer du sein et j'ai dû recevoir des traitements de chimiothérapie, de radiothérapie. Je m'en suis sortie et l'année dernière, en juin dernier, j'ai reçu un deuxième diagnostic de cancer qui est un myelôme multiple indolent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est le cancer de la moelle osseuse. Suite à ce diagnostic-là, j'ai dû modifier un peu mes activités physiques et c'est pour cette raison que je pratique la marche. La marche, pour moi, c'est une activité qui est douce, c'est peu coûteux également, c'est une activité qui se pratique n'importe où, en tout temps également. Et c'est certain qu'en pratiquant la marche, moi, ça n'apporte que des effets positifs. D'abord, je me suis rendu compte que mon sommeil était de beaucoup meilleurs. J'ai beaucoup moins de douleurs également aux articulations. Mes articulations sont beaucoup plus flexibles. Et comme je pratique cette activité-là dans des sentiers boisés, mes inquiétudes, où en fait ma concentration est ailleurs que dans mes inquiétudes. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est que je suis plus concentrée à contourner les obstacles qui sont sur ma route que de penser à ce qui va m'arriver parce que je sais qu'éventuellement, je vais encore avoir besoin de traitement de chimiothérapie. L'activité physique, elle est recommandée et elle est fortement également encouragée par l'équipe médicale. Puis moi, je suis convaincue que ça apporte des bienfaits de faire l'activité physique. La marche, vous pouvez la pratiquer seule. Vous pouvez aussi avoir un compagnon avec vous. Bon, moi, parfois, j'y vais avec mon chien. Parfois, c'est avec mon conjoint. Mais aussi, j'y vais seule marcher. Mais c'est certain que lorsque je reviens de la marche, je suis toujours très contente. Parfois, ce n'est pas toujours simple d'y aller parce qu'on ne file pas tout le temps. Puis bon, on est courbaturé. Mais à chaque fois que j'y vais, à chaque fois que je reviens, je me dis toujours que je ne sais pas si je peux dire que je repousse les traitements, mais je suis assurée que ça me procure des réserves. Je me mets des réserves en banque et je me dis que le jour où j'aurai des traitements, bien, ce sera plus facilitant pour moi. L'équipe médicale a un rôle important à jouer en tant que soignant. Et nous, en tant qu'individus, on a un rôle très important à jouer dans la maladie, qui est le rôle, celui du rôle principal. Alors moi, je les encourage fortement à faire de l'activité physique et ce sera certainement bénéfique pour vous aussi. Bouger dehors, c'est aussi l'occasion de profiter des plus beaux terrains de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada